Une question qui revient très souvent quand on prépare une course est « Tu vises quoi comme chrono ? » En général, on répond « Bah, je ne sais pas trop sur quelle allure partir, on verra le jour de la course. » Eh bien, dans cette vidéo, les athlètes, je vous aide à déterminer votre objectif marathon et l'allure qui en découvre. Tout d'abord, on va répondre à la question suivante. Pourquoi il faut connaître son allure marathon en début de préparation ? Eh bien, parce que courir à votre allure marathon, ça a plusieurs avantages. La mémorisation précise de l'allure de course, ce qui vous permettra de ne pas regarder votre montre toutes les 10 secondes le jour de la course. Une meilleure économie de course à l'allure visée, qui va vous permettre de consommer moins d'énergie et donc moins de glycogène pour pouvoir repousser le fameux mur du marathon. Et une meilleure résistance à l'effort dans le temps, que ce soit une résistance physique mais aussi mentale, parce que courir plus de 3 heures, c'est long. C'est très long. Théoriquement, un marathon, ça va se courir entre 75 et 80% de votre VMA. Les athlètes élites peuvent même monter jusqu'à 85% de leur VMA, comme l'a fait Elie de Kipchoge très récemment pour battre son propre record du monde à Berlin fin septembre. Donc à minima, il va vous falloir connaître votre VMA pour avoir une bonne idée de votre allure marathon. Pour ça, c'est hyper simple. Soit vous faites un test en laboratoire qui vous donnera votre VMA, votre fréquence cardiaque maximale et tout un tas de données hyper utiles pour travailler dans les bonnes zones d'entraînement et donc progresser plus rapidement. Soit vous faites un test de terrain, comme un demi-coupeur du nom de son créateur. C'est le test le plus simple à mettre en place. Vous trouvez une piste d'athlètes proche de chez vous ou alors un terrain de place sécurisé comme une piste cyclable qui vous permettra de courir 6 minutes sans avoir à vous arrêter. Vous faites un bon échauffement de 25-30 minutes avec un bon footing et des gaves et puis vous courez le plus vite possible pendant 6 minutes. Et à la fin, vous divisez simplement le nombre de mètres parcourus par 100. Par exemple, vous avez couru 1500 mètres en 5 minutes, vous avez une VMA de 1500 divisé par 100, ça fait 15 km heure. Et à partir de là, vous déterminez votre allure marathon théorique de deux façons. La version optimiste et la version pessimiste. Dans mon cas, ça donne pour une version pessimiste ou réaliste 75% x 17 qui est ma VMA, ça fait 12,75 km heure. Soit une allure de 4,42 km au kilomètre pour un marathon en 3,19. Pour savoir à quelle allure correspond la vitesse calculée, vous pouvez utiliser le site jevaiscourir.com qui dispose d'un calculateur. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous renseignez votre vitesse et ça vous donne l'allure en minutes par kilomètre. Ensuite, vous allez sur un deuxième site qui là va vous donner le chrono sur marathon en fonction de votre allure. Vous cliquez sur marathon, vous sélectionnez allure souhaitée, vous rentrez l'allure que vous avez trouvée sur le premier site et ça vous donne le temps que vous pouvez estimer, que vous pouvez réaliser au marathon. Le deuxième scénario, c'est le scénario optimiste. L'optimisme, c'est 80% de VMA. Ça donnerait pour moi 17 km heure x 80% égale 13,6 km heure, soit une allure de 4 minutes 25 secondes par kilomètre. Et donc un marathon en 3h05. Donc vous voyez, on a quand même 14 minutes de différence entre les deux temps calculés. Et clairement, en ce moment, je sais que j'ai pas les jambes pour courir un marathon en 3h05. Évidemment, étant donné que tout ça c'est théorique, on va voir s'il n'existerait pas un moyen ou deux de vérifier ça et d'affiner. J'ai découvert il y a quelques années un test terrain qui a l'air plutôt intéressant, le test de Yasso. Bart Yasso, qui est aussi appelé le maire de la course à pied, c'est un entraîneur, coureur, biathlète et triathlète. Le mec un peu touche-à-tout. C'est aussi le chef du magazine Runner's World et une figure emblématique de la course à pied aux Etats-Unis. Le test consiste à courir 10 fois 800 mètres sur piste à une certaine allure qu'on va voir juste après. Entre chaque 800 mètres, on court 400 mètres en footing cool de récupération sans jamais dépasser le temps d'effort. Sinon, le test est faussé parce que votre fréquence cardiaque redescend beaucoup trop entre deux répétitions. Ce test vous permet de valider théoriquement le chrono que vous visez sur marathon. Si vous courez vos 800 mètres en moyenne en 3 minutes et 30 secondes, ça veut dire que vous pouvez viser 3h30 sur marathon. Si vous les courez en 4 minutes 15, vous pouvez courir le marathon en 4h15. Voilà, vous avez compris. En gros, vous convertissez les minutes en heures et les secondes en minutes et ça donne le chrono que vous pouvez espérer sur marathon. Ça reste théorique. Cette séance, vous pouvez la faire 5-6 semaines avant le marathon pour valider votre allure. Pas en début de préparation parce que vous n'aurez pas les jambes pour la faire correctement. Vous pourrez faire des 800 mètres, mais pas 10 et pas à une allure aussi rapide. Vous pouvez par exemple faire 6 fois 800 mètres à une allure plus lente de 10 secondes par kilomètre et augmenter progressivement le nombre de répétitions et l'allure au fil de votre préparation. Donc pour ma part, c'est 10 fois 800. Étant donné que mon optimisme, les 80% de VMA me donnent un marathon en 3h05, je vais essayer de les courir en 3 minutes et 5 secondes. Et maintenant qu'ils sont courus, enfin pour vous peut-être parce que moi je vais le faire mais plus tard, d'ailleurs si vous voulez voir ce que ça donne cette séance, abonnez-vous pour ne pas la rater. Et une fois que vous avez vos temps, il suffit d'enlever le meilleur et le pire et de faire la moyenne des 8 restants. Et pour ça, je vous ai fait un petit outil Excel que je vous montre tout de suite. Petit outil que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien sous la vidéo. Donc vous renseignez les temps de chaque 800 mètres, donc des 10-800 mètres. Vous supprimez les deux lignes, le meilleur temps et le pire. Et vous voyez, ça vous donne votre allure, ça vous donne la moyenne des 800 mètres. Donc ici, 3 minutes et 30 secondes. Ce qui veut dire que théoriquement, vous pourrez courir le marathon en 3h30. Si vous voulez confirmer cette allure, il existe encore un moyen de tester son allure marathon. Et oui, parce que plusieurs mois de préparation, ça vaut bien quelques séances test pour s'assurer de l'allure qu'on pourra tenir le jour J. Cette fois, on va se tester sur un semi-marathon en compétition, si vous pouvez, ou en off de votre côté. Si possible, vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque pour vérifier qu'en fin de test, vous n'êtes pas trop haut ou trop bas en termes de fréquence cardiaque. Il faudra donc connaître votre fréquence cardiaque maximale avant de faire ce test. Le mieux, c'est de la déterminer pendant le test EVM. Un marathon, ça se court entre 80 et 85% de FCmax. Si pendant votre semi-marathon de test, vous dépassez les 85% de fréquence cardiaque maximale au bout de 10 bornes, il va clairement falloir revoir votre allure à la baisse. En revanche, si vous restez dans la fourchette de 75-80% à la fin des 21 km, vous pourriez être un peu plus ambitieux pour le jour J, et travailler une allure marathon un peu plus rapide lors des prochaines séances d'entraînement pour voir ce que ça donne. Sur 21 km allure marathon, vous devriez monter à 85% de fréquence cardiaque maximale sur la fin, vers le 18e, 19e kilomètre, pas avant. Ce semi, l'idéal, c'est de le faire un mois avant le marathon. Trois semaines avant le marathon, ça passe, mais pas plus tard, parce qu'après, vous n'auriez pas assez de temps de récupération. Ce semi-marathon, il va vous permettre de tester votre stratégie nutrition et votre équipement, comme pour le jour J. Comme ça, derrière, il vous restera une sortie longue ou deux en fonction de la date de votre semi-marathon pour modifier un point qui n'irait pas. Personnellement, j'ai prévu de faire mon semi-marathon en off un mois avant le marathon, parce qu'il n'y a pas de semi un mois avant le marathon que je prévois de faire, pour valider l'allure marathon définitivement un mois avant la course. Comme ça, il me restera deux sorties longues avec de l'allure marathon pour peaufiner les derniers réglages. C'était Jérôme de J-Fit, les athlètes, entraîneur course à pied, diplômé par la Fédération française de l'athlétisme. À travers mes vidéos, je vous aide à progresser. Il y a aussi des plans d'entraînement, du suivi individuel qui s'adaptent à votre niveau et vos objectifs. Plus d'infos sur jfit.fr. Sportez-vous bien, les athlètes. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501